Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour venir sur le tirage de la Coupe du Monde 2018. Je vais vous présenter les groupes très rapidement. Ensuite, je vous ferai un petit pronostic et j'attendrai les vôtres en retour en commentaire. On va commencer sans me se t'attendre avec le groupe A. Donc, Russie, Uruguay, Égypte, Arabie Saoudite. Groupe B, Portugal, Espagne, Iran, Maroc. Ensuite, groupe C, France, Pérou, Danemark, Australie. Ensuite, groupe E, Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. Groupe F, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Groupe F, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Nord. Groupe G, on va avoir la Belgique, l'Angleterre, la Tunisie, le Panama. Les groupes H, Pologne, Colombie, Sénégal et Japon. Donc, pour mes pronostics, moi, je vois bien une surprise dans le groupe A. Je vois bien Uruguay et Égypte se qualifier. Et je pense que la Russie va sortir au premier tour ainsi que l'Arabie Saoudite. C'est comme ça que je vois les choses parce que je pense que les Russes ne sont vraiment pas solides. D'ailleurs, c'est les moins bien classés, il me semble, sur le placement FIFA de ceux qui participent à la Coupe du Monde. Ensuite, groupe B, je ne vois pas de grosse surprise. Je vois bien Espagne-Portugal se qualifier. Et je pense que l'Iran fera zéro point et que le Maroc aura éventuellement des points face à l'Iran. Ensuite, groupe suivant, groupe de la France. Donc, je vois bien la France et le Pérou se qualifier. C'est ceux que je vois se qualifier entre le Danemark et l'Australie. Mais je pense que ça va être toujours entre le Danemark et l'Australie. Mais je pense qu'entre le Pérou et le Danemark, je pense que France et le Pérou sont ceux qui se qualifieront. Ensuite, le groupe suivant, Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. Je trouve que c'est le groupe qui est peut-être un des groupes qui est assez relevé en termes de jeu et de proximité de niveau. Je pense que l'Argentine va se qualifier. Mais dans la douleur, à mon avis, s'ils restent sur le même standard que pour les qualifications, les Croaties, Islande, Nigeria, je n'aurai pas à me décider pour le second. Alors, instinctivement, je mettrai la Croatie parce qu'ils ont le plus bel effectif. Mais j'attends vos retours en commentaire parce que je ne sais pas trop ce qu'ils pourraient se qualifier. Ensuite, le groupe suivant, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Là, je vois Brésil et Suisse se qualifier. Même si le Costa Rica pourra avoir des opportunités. La Serbie aussi. Je pense que la Serbie sera bonne dernière. Je pense que Costa Rica aura éventuellement des opportunités. Mais la Suisse, de part son assise défensive, je pense, se qualifiera. Ensuite, groupe F. Avec Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Et bien, moi, je vois bien l'Allemagne se qualifier. Et pourquoi pas la Corée du Sud ? Qui pourrait passer la Corée du Sud, voire le Mexique. Mais je ne vois pas la Suède, même s'ils ont été plutôt bons en phase de qualification. Ensuite, groupe G. Donc, avec Belgique, Angleterre, Tunisie. Je vois bien la Belgique et l'Angleterre se qualifier sans souci. La Tunisie, le Panama, malheureusement, voire peu de points. Et enfin, groupe H. Pologne, Colombie, Sénégal, Japon. Là aussi, c'est un groupe où ça va être assez disputé. Je pense que la Pologne de Lewandowski va pouvoir se qualifier. Ensuite, la Colombie devrait se qualifier. Et voilà. Je pense que Sénégal et Japon, normalement, ne font pas le poids. Et ça, ce sont que mes avis sur ces différents groupes. Voilà, c'était une vidéo très rapide pour présenter les groupes de mes pronostics. Je retrouverai quelque chose un peu peut-être plus élaboré plus tard. Mais là, en tout cas, c'était quelque chose d'assez rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On a de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. On a de plus en plus de vues aussi. Ça fait plaisir. J'ai hâte de vous retrouver. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501